Mais, dans une revue de presse, il y a des choses à dire, ça fait mal partout, il y a des choses à dire, le gouvernement n'est pas, mais il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, malgré qu'il y a des compétences avérées, conditions, il y a des choses à dire, nous nous pouvons permettre une presse libre qui fait des enquêtes, qui fait des trucs. Alors, nous avons vu ça, nous avons vu, journaliste, nous savons qu'il y a des choses à dire, soit formés, soit formés, ils ont fait des émissions, ils ont fait des articles dans les journaux, on les appelle des stagiaires ou autre, soit, ils ont été bien formés, mais on ne les met pas dans des conditions matérielles telles que, nous avons envie de continuer d'être lié, nous avons vu une corruption, il y a des points de presse, il y a des repasses, et sinon les gens ne viennent pas, etc. Nous avons vu, et ce n'est pas la faute des journalistes, c'est le système, c'est le système. RTS, les autres presses, qui, le gouvernement ne peuvent pas utiliser, nous connaissons. Donc, elle n'est pas libre. D'ailleurs, c'est des responsables politiques qui sont. Nous avons vu, comment nous pouvons profiter à ce que nous avons vu, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons jamais dénoncer, il n'y a pas de problème. Ils mettent toujours la pommade sur tout ce que fait l'État. Et nous avons l'État, nous avons l'État, nous n'avons pas gouverne, mais nous n'avons pas d'accord. Donc, c'est ce qui est mal, profond au Sénégal. Les politiques ne nous disent jamais la vérité sur les faits. Si on a des courants, si on a des éducations, si on a des loyers, 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 la gestion est juste pour la gestion. Si on vérifie, si tu te documentes, tu vois qu'il y a des loyers à travers les médias nationaux, mais à travers vos plateaux aussi, quand vous les invitez seuls. Mais quand vous les invitez en débat avec d'autres acteurs comme nous, ou d'autres, vous allez dire d'abord, qu'on va venir sur le plateau. Quand vous les invitez en débat avec d'autres acteurs, vous allez dire qu'il y a des loyers à l'éducation. Ce qu'ils arrangent, c'est qu'ils les invitez en débat avec d'autres acteurs. On va venir, dire ce qu'ils les disent, qu'il y a des chiffres, qu'il y a des loyers à l'éducation. Moi, il y a eu un responsable d'un ministère, une fois, dans une radio, qui a dit qu'il n'y a pas d'augmentation du courant. Heureusement, moi, je suis un avocat. Moi, si je me déplace, je me déplace avec mon document. Je ne sais pas ce document, parce que je ne veux pas dire qu'il y a des loyers à l'éducation. Je vais vous dire qu'il y a des loyers à l'éducation. Je vais vous dire qu'il y a des loyers à l'éducation. Avec l'interview du directeur général de la CNRIC et tout, qui donne ses arguments sur l'augmentation. Deux fois, après, il a dit que je n'ai pas envoyé des débats de l'éducation. Il me fait que je n'ai pas envoyé. Tellement, il avait honte. Donc, il ne vous dit jamais la vérité, quel que soit le secteur que vous prenez. Donc, là, je vais vous dire qu'il y a des loyers à l'éducation. En attendant, nous, dans les secteurs, là, détaillés, parce que les problèmes de consommation, vraiment, ce sont les problèmes cruciaux qui fatiguent les Sénégalais.